Sous-titrage Société Radio-Canada Nous aurons peut-être bientôt une nouvelle journée nationale du Stimé, le 6 mai, le fameux hot-dog vapeur. Et cette idée qui fait énormément réagir, c'est celle de Mathieu Dufour, que l'on appelle Mat-Doff. Merci beaucoup d'être avec nous en studio. Je ne pouvais pas refuser cette invitation-là. C'était impossible que je ne me lève pas un matin pour venir parler de roteux à LCN. Il faut dire que c'est parti du fait que tu trouves ça drôle, le jeu de mots avec Stimé. En fait, l'année passée, je me suis réveillé le matin du Stimé. Puis j'ai vu la date. Puis j'étais tout seul chez nous. Puis moi, ça va vite dans ma tête. Puis je me suis réveillé. Puis là, j'ai vu sur mon calendrier Stimé. Puis j'étais comme, bien voyons, ça sonne comme Stimé. Puis là, j'ai eu l'idée. Je ne sais pas pourquoi, mon premier réflexe, ça a été d'envoyer un message au premier ministre pour lui demander d'officialiser ça puis que ça devienne la journée québécoise du hot-dog. Puis finalement, il m'a répondu. Il m'avait répondu, genre, un petit jeu de mots. J'avais vraiment trouvé ça très cocasse de sa part et de son équipe. Parce que je me doutais... Tu sais, je pense que l'année passée, c'était un dimanche. Puis je me doutais que ce n'était pas François Legault qui était, genre, sous son sel dans le divan en train de me répondre. Puis il m'avait dit, on va estimer ça au Conseil des ministres et on va te revenir. Finalement, ils ne me sont jamais revenus. Ça fait que j'ai décidé de prendre les choses en main puis de m'en occuper moi-même. Et là, aujourd'hui, tu as ramené ça au goût du jour dans les derniers jours. Mais là, toutes les compagnies veulent travailler avec toi. Ça crée parce que moi, j'ai annoncé ça sur mes réseaux sociaux. Puis moi, des fois, j'oublie qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent de plus en plus. Puis moi, je fais encore les mêmes niaiseries que je faisais quand j'étais au Cégep puis qu'il y avait quatre personnes qui étaient abonnées à mon compte Instagram, dont ma mère et mon faux compte. Fait que là, de voir qu'il y a autant d'engouement puis que les gens veulent comme embarquer, je trouve ça à la fois très surprenant, mais je trouve ça beau, comme on se disait un peu tantôt. C'est quelque chose qui est rassembleur, qui est léger, qui fait du bien aux gens. Fait que tu sais, on dirait que l'idée derrière tout ça, c'est second degré, les hot-dogs et tout. Je m'entorche un peu des hot-dogs dans la vie. Mais de voir que ça rallie les gens, que ça ramène un peu le coeur d'enfant du monde qui sont comme, on le fait, let's go, on ne se pose pas de questions, je trouve ça vraiment, vraiment drôle puis beau. Mais on voit ce qu'on appelle des stories, des publications éphémères sur Instagram circuler. Il y a Ricardo, entre autres, qui t'a envoyé une espèce de four grillé. Ricardo m'a envoyé son cuiseur vapeur à hot-dog. Il a sorti il n'a pas longtemps. J'ai reçu des messages de gens qui travaillaient dans des boutiques. On ne l'a même pas reçu en succursale encore. Puis toi, tu l'as chez vous. Il était jaloux, il était fâché après moi. Mais oui, les gens embarquent. Puis tu sais, dans le sens que mon équipe a été contactée par les saucisses Lafleur. Les saucisses Lafleur, on dit, « All in, on embarque. Peu importe c'est quoi vos idées. On ne sait même pas ce que vous voulez faire. On embarque. » Fait que là, moi, j'étais comme, tu sais, ma gérante me book un meeting. Elle est comme, on a un meeting avec les saucisses Lafleur. Arrive avec tes idées les plus folles. Je suis même, mais c'est quoi nos vies? Ça ne se peut pas que ce soit vrai, cette histoire-là. On vit dans une simulation. Fait que là, j'arrive au meeting. Je suis même, oui, bonjour, j'aimerais avoir ma face sur un camion pour aller livrer des hot-dogs le 6 mai. Le Monde de Lafleur sont mêmes. OK, parfait. Parfait, il n'y a pas de problème. Envoie le camion au lettrage. À ce jour, à l'heure où on se parle, il y a un camion lettré avec ma face que je vais conduire lundi pour aller livrer des hot-dogs un peu partout dans la région du Grand Montréal. Mélissa Bédard a composé une chanson. Oui, Mélissa Bédard. Je me suis réveillée un matin puis j'avais un message audio de Mélissa sur Instagram qui m'a composé une chanson, mais elle se donne, là, puis elle chante. Elle est comme, il te fout une toune pour ton 6 mai. Mais là, ce qui est drôle, c'est que c'est l'édition numéro 1 de la journée québécoise du 6 mai. Fait que moi, dans le fond, j'avais... Moi, je n'ai pas d'attente dans la vie. Je baise tout le temps mes attentes pour ne pas être déçue. Fait que je m'étais dit, je ne m'attends à rien à part que les gens mangent des hot-dogs. Donc, je lance l'appel à tout le monde. On mange des hot-dogs lundi le 6 mai. Fait que je veux que ça devienne une tradition. Puis on l'ajoute à son agenda aussi. Allez dans votre téléphone, dans votre ordinateur de bureau, rentrez ça dans votre agenda puis mettez ça en récurrence. À toutes les années, je veux que cet événement-là revienne. Puis dans mes rêves les plus fous, dans 5 ans, c'est rentrer de base dans Google Agenda. T'aimerais ça que ça prenne de l'expansion, cette journée-là? Bien, c'est déjà trop expandu. Ça se dit tout expandu? Ça ne me dérange pas, je l'ai dit pareil. C'est trop d'importance. Ça a déjà trop d'importance pour ce que c'était supposé être au départ. Ça fait que c'est ça qui est beau avec mes projets d'envie puis mes niaiseries, c'est que je surfe la vague. Je fais vraiment juste surfer la vague. Puis avec mon équipe, on était comme OK, mais là, tu sais, mettons, les gens ont des idées pour 2-3 ans. Moi, j'étais de même. Non, non, non. On fait ça juste une fois. Si c'est le fun, on le refera. S'il ne se passe rien, mais on fera d'autres choses. Mais là, à voir l'ampleur que ça a en ce moment... Moi, j'ai dit l'autre jour que d'ici 5 ans, j'aimerais ça faire lettrer un avion en grosse saucisse puis m'envoyer partout à travers le Québec pour aller livrer des hot-dogs. Mais on verra. Il faut un réchaud dans la vie. La vraie question, là, il faut parler des vraies choses. Oui. Tu parles de stimé, mais dans ta vie de tous les jours, es-tu plus grillé? Je suis... Le grillé a une importance sentimentale dans ma vie parce que c'était une tradition dans ma famille. Mon grand-père adorait les hot-dogs grillés sur le barbecue. Fait qu'à tous les débuts de saison d'été, on ouvrait, on inaugurait le barbecue avec des hot-dogs grillés. Fait qu'on dirait qu'il y a plus de valeurs sentimentales Le stimé, c'est vraiment celui-là que je vais manger plus, là, tu comprends? Oui, c'est vrai. Fait que c'est ça. Puis je l'ai dit en entrevue parce que là, je veux juste te faire réaliser qu'on a une entrevue sérieuse à LCN, puis on parle de hot-dogs. Une fois qu'on a réalisé ça, on peut poursuivre. J'ai eu une entrevue hier, puis je parlais aussi dans un contexte très sérieux. Puis j'étais comme... C'est très inclusif, la journée du hot-dog. Les gens qui sont grillés, on ne vous met pas de côté. C'est juste que le 6 mai, on célèbre le hot-dog vapeur. Il n'y a pas de discrimination. On ne vous tasse pas du revers. Mais le lundi 6 mai, c'est vapeur. Comment tu t'expliques qu'à chaque fois que tu pars des choses sur les réseaux sociaux, il y a une grosse adhérence des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Ça crée souvent boule de neige quand tu as des idées, des concepts. Comment tu l'expliques, ça? De deux manières. Premièrement, j'ai les gens les plus fantastiques au monde qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ça, je ne le dirai jamais assez. Les gens qui me suivent, c'est pas... Des fois, les gens essaient de comprendre c'est qui mon public. Les gens, souvent, ils vont dire à tort que tu rejoins les jeunes. On dirait que le monde me met souvent dans cette catégorie-là, mais je ne suis pas passe-partout. Je suis comme, non, moi, je ne rejoins pas les jeunes pour vrai. Ma plus grande fan s'appelle Yolen, elle a 73 ans. Ce n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire de t'aimes-tu avoir du fun dans la vie? T'es-tu une bonne personne? Les gens qui aiment ça s'amuser, qui aiment la légèreté, qui aiment ça avoir du plaisir puis vivre leur vie all-in puis justement embarquer dans ces folies-là, souvent vont trouver leur compte sur mes réseaux sociaux. Je pense que les gens qui me suivent sont vraiment comme très dévoués puis aiment ça jouer puis s'amuser. Ça, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'on sous-estime à quel point... Sous-estime, sous-estimer. On aurait dit que j'ai fait un jeu de mots avec le dog, mais je pense que pour vrai, plus sérieusement, on sous-estime à quel point les gens ont besoin de légèreté dans leur vie en 2024. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent, il y a beaucoup de négatifs, on se fait beaucoup pousser des nouvelles poches, des affaires gossantes puis je pense qu'on a besoin de ça. C'est pas pour rien que l'humour est tout le temps là, toujours été là, le divertissement puis je pense que ces légèretés-là, ça ramène justement un petit côté comme enfantin, le coeur d'enfant puis ça fait vraiment du bien aux gens. Une journée à ne pas sous-estimer, merci. C'est une journée à ne pas sous-estimer. Merci de m'avoir reçu, c'est mon rêve de parler de dog à LCR. Lundi, stimé, stimé, c'est un rendez-vous. Bon stimé à tous!